hola my lover j'espère que tu vas bien j'espère que tu te portes à merveille j'espère que ma vidéo te trouve en bonne santé bonjour à tous je m'appelle delphine si vous me connaissez pas c'est la première fois que vous passez dans sur ma chaîne bienvenue à toi n'hésite pas à me laisser un pouce à partager la vidéo si les contenus vous a plu je parle souvent je suis dans les développements personnels j'ai pas des sujets des relations de amoureuse relation de couple mariage famille en général si ce contenu vous plaît n'hésitez pas à vous abonner si c'est ça vous plaît et de partager des vidéos avec vos proches qui m'attire cette douleur qui m'attire cette souffrance qui est derrière ma souffrance pourquoi ma vie n'avance pas pourquoi ma vie je pourquoi je tourne en rond mes lovers quelques fois dans nos vies quand on voit des choses qui se répètent à chaque fois dans nos vies quand on voit certaines souffrances qui nous qui 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 se répètent à nos vies il faudra il faut qu'on se pose des bonnes questions il faut qu'on se pose des bonnes qui sont pour comprendre l'origine de nos souffrances pour comprendre l'origine de ces douleurs my lover ce n'est pas normal certaines situations qui nous dépassent certaines situations qui nous arrivent et les gens qui ne connaissent pas nous jugent les gens qui ne savent pas c'est que nous traversons nous jugent nous traiter tous les noms mais ils savent pas comment à quel point nous endurons ces situations mais il faut qu'on se pose des bonnes questions pour comprendre pour trouver des bonnes réponses mais il en vert ça peut être dans n'importe quelle situation de ta vie my lover ça peut être le mariage tu n'arrives pas à te marier à chaque fois qu'un homme tu es tu es fiancé à chaque fois qu'un homme tu te propose un mariage il te fait perdre du temps tu restes ces cinq ans beaucoup d'années avec cet homme et au fin de compte cet homme t'abandonne pour l'épouser une autre ça peut être ton cas ça peut être ça peut être aussi tu es marié mais tu n'es pas heureuse dans ces mariages tu n'es pas épanouie dans ces mariages tu n'arrives pas à concevoir à chaque fois que tu tombes enceinte tu fais toujours des fausses couches la grossesse n'arrive pas à atteindre 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 l'arrivée à terme tes grossesses sont toujours interrompues tes grossesses toujours interrompues 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 tu n'arrives pas à arriver jusqu'à terme pourquoi qui t'attire ce malheur qui souhaite ton malheur my lover ce n'est pas normal certaines situations de nos vies ne sont pas normales et il faut se poser des bonnes questions et aller chercher des solutions ça ne peut plus durer les hommes méfouillent ils sentent une odeur mauvaise dans ma vie tous les hommes disent que je sens mauvais je sens l'odeur des poissons j'ai entendu cette histoire ça m'a fait mal au coeur des femmes qui sentaient l'odeur des poissons à chaque fois l'odeur de la mer odeur du poisson le poisson frais et à chaque fois qu'un homme venait dans sa vie l'homme ne pouvait pas rester avec parce que personne n'aimerait vivre avec un homme qui sent du poisson déjà il ya poissons comme en lingala on disait il ya poissons déjà ça sent super fort et super mauvais quel homme va vouloir accepter vivre avec une femme qui sent du poisson qui m'attire ses douleurs et l'homme te quitte encore à nouveau où tu n'arrives pas à rester avec un homme il te fait des enfants et il t'abandonne à chaque fois que tu tombes enceinte l'homme t'abandonne à chaque fois que tu tombes enceinte l'homme te laisse il te laisse avec la grossesse et tu te retrouves avec cinq six enfants sept enfants de pères différents mais ce n'était pas dans ton projet que ça arrive tu as voulu juste refaire ta vie t'as voulu juste être avec quelqu'un mais il ya des alliances qui ont été contractées dans ta vie par par des alliances sataniques et démoniaques il ya des alliances qui ont été fait sur toi mes lovers qui fait qui t'attire ses malheurs c'est ça on a sacrifié ta vie quelque part et que tu n'es pas au courant quelqu'un sacrifié ta vie quelque part tu enchaînes les divorces divorce après divorce divorce après divorce tu te marie tu te tu 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 te marie tu divorce tu démarrie tu divorce tu n'arrives pas à rester avec un homme mais qu'est ce que les gens du monde nous fait les gens du monde nous juge les gens du monde nous juge nous elle est elle est elle est à zandoumba et moi si ma bé avant d'avoir une amie balité elles changent des hommes comme des habits ou elles changent des femmes comme des habits tu connais pas l'histoire de cette personne tu connais pas d'où d'où qui qui a quelqu'un des gens qui travaillent pour son malheur mais l'homme ne jugez pas n'ayez pas cette facilité là de juger les gens facilement n'ayez pas cette facilité là de critiquer les gens sont pour autant qu'on est à leur histoire est ce que si tu prenais les problèmes qu'il a cette personne que tu juges si tu étais à sa place je pense que tu ne tu n'es tu n'osera plus juger si tu portes la casquette de ses problèmes tu n'osera plus juger les gens si la personne t'ouvre la moi de ces situations qu'elle est qu'elle est en train de vivre tu n'osera plus critiquer les gens certaines choses de fois juste se regarder et c'était certaines situations qui travaillent des gens il faut juste se regarder et c'était ou dire à dieu seigneur vient en aide cette femme seigneur vient en aide cet homme pourquoi cet homme travers des moments difficiles pourquoi cet homme n'arrive paris ça avec une femme toutes les femmes qui l'épousent ils meurent qui m'attire ses malheurs qui m'attire ses malheurs il ya des ronces et des épines des gens malsains les gens de mauvaise foi qui travaillent contre ta vie les gens de mauvaise foi travaillent contre ta propre vie my lover si des questions toutes les situations que je suis en train d'énumérer dans cette vidéo tu te retrouves dedans faut trouver une solution il faut voir les hommes des dieux et je te conseille b 52 1 b 52 à serre charles bameco bostra tv il traite ces gens des sujets bostra tv traite ces gens de sujets cela où tu vas comprendre ta situation il va t'aider il va te montrer comment prier comment sortir de cette situation ne restez pas dans cette dans cette main dans ces malheurs ne restez pas dans ces malheurs maï lover cherche de solutions pour sortir de ces douleurs qui m'attire cette douleur et pourquoi et vous tu sais pourquoi maï lover c'est pour te détruire jean 10 10 le diable vient pour détruire et gorgé tu dois tu dois tu dois être en colère ou que ta vie change qui m'attire cette souffrance ça peut être aussi tes enfants tes enfants à l'école ils sont turbulents ils travaillent pas bien à chaque fois on t'appelle il faut que tu as il ya un problème l'enfant font des accidents s'il ya des malheurs qui doivent arriver même à l'école là ce sont les malheurs ce sont tes enfants s'il ya des problèmes qu'on doit convoquer les parents chaque fois ce sont tes enfants tes enfants ont touché de la drogue alors qu'ils étaient des enfants calmes tu es quelqu'un qui aime le seigneur qui prie mais le diable s'acharne sous tes enfants pour te détruire tes enfants touchés de la drogue maï lover réveille toi c'est tout ce que j'ai énuméré toutes ces situations que je viens de parler tu te retrouves dans une situation quelconque cherche les hommes des dieux cherche ta délifrance il ya des gens qui travaillent dans les secrets dans le noir qui détruit ta vie il ya des gens qui sont dans le noir qui sont en train de travailler pour que tu souffres et pourquoi pour répondre au pourquoi mais pour qu'ils souffrent la réponse est qu'ils veulent ta souffrance qui m'attire cette souffrance tu peux voir aussi ton propre mari qui t'attire la souffrance ça peut être aussi ta propre femme qui attire la souffrance on l'a mis à côté de toi pour te détruire certains hommes quand tu quand tu rends dans ta vie ta vie elle est détruite tu étais une femme des prières tu deviens tu supportes plus la prière depuis que tu as épousé cet homme là tu supportes plus la prière tu ne veux plus entendre parler d'église tu veux plus entendre parler de dieu tu veux plus parce qu'il ya une orange qui est rentrée dans ta vie qui est ton mari ou qui est ta femme ils ont mis dans ton chemin pour te détruire pour te détourner du bon chemin ça peut être aussi tes copines cette copine que tu fais tout le temps confiance elle est tu la fait rentrer dans ta vie elle connaît tous tes secrets elle connaît ta vie c'est elle qui te détruit c'est elle qui travaille avec les gens malsains pour te détruire ça peut être aussi ta femme elle est rentrée dans ta vie pour te détruire elle est utilisée par les gens malsains pour te détruire elle s'est associée avec des gens de ta famille ou avec des autres personnes pour te détruire souvent c'est comme ça ils utilisent des personnes autour de nous pour nous détruire pour accomplir leur projet parce que c'est des alliances qui a été conclue des fois même tu n'es pas né mais ces choses là ont déjà été ils ont peut-être déjà vendu des mariages ils ont déjà vendu tes enfants tu fais même tu fais comment pour concevoir t'arrives pas à concevoir tu fais tout ce qu'il faut tu as fait des examens tu es parti consulter des gynécos tout ça on t'a dit que tu étais normal tu dois normalement concevoir mais tu n'arrives pas à concevoir mais il envers réfléchir c'est pour ça je j'avais fait une indirecte dernièrement vous pouvez toujours la regarder qui est dans mon entourage un conseil si tu es dans ce genre si des situations tu traverses ce genre de problème contrôle bientôt l'entourage demande à dieu de te révéler qui sont les personnes qui sont tout autour de toi que le dieu te révèle leur état d'âme leur état d'âme ça veut dire leur état spirituel est ce que ces personnes là sont normales ou pas parce qu'il ya des personnes qui sont pas normales spirituellement il ya des personnes qui sont autour de nous qui nous attirent des souffrances et des douleurs les personnes qui viennent prendre des informations tu lui dis des choses elle les prend avant de dire à quelqu'un pour te détruire tu as des projets que tu as fait tu as planifié des choses tu veux quand tu vas mettre ces actions là en oeuvre ça marche pas il ya quelqu'un qui a pris l'information qui est partie divulguée quelque part et ça marche pas tu cherches un emploi tu fais n'importe beaucoup d'entretien d'embauche à chaque fois il ya toujours du régé qui m'attire cette souffrance à chaque fois il ya toujours des régés tu n'es pas toujours sélectionné tu vas faire un concours d examen tu es super intelligent super intelligent mais quand tu vas passer des sélections on ne sélectionne pas alors que des personnes qui sont moyens tu peux même aller avec tes amis tes amis à qui toi tu as appris à qui tu as expliqué même les cours à qui même tu as tu as donné quoi qui qui te considère que tu étais plus intelligent qu'eux et ils ont réussi dans l'examen et toi non tu as échoué c'est parce qu'il ya des gens qui travaillent derrière pour ton malheur c'est parce qu'il ya des gens qui ont été signés pour que tu souffres alors tu dois chercher dieu pour sortir de là tu dois chercher dieu pour sortir de là tu es super intelligent mais tu n'arrives pas à percer tu peux faire des business où les gens réussissent mais quand toi tu mets ton nez tu ne réussis pas c'est toujours des chèques tu perds de l'argent tu investis autant de sommes tu perds de l'argent parce qu'il ya des gens qui travaillent nuit et jour pour ton malheur parce qu'il ya des gens qui sont là pour que tu toi tu souffres il ya des gens qui se rejouissent de ton malheur il ya des gens qui te rejouissent qui se rejouissent quand ils entendent que tu as échoué quand ils entendent que tu as fait une fausse couche quand ils entendent que tu as divorcé ils sont les premiers à divulguer les messages que tu es moins sérieuse que tu n'arrives pas à garder un homme que tu n'arrives pas à garder une femme mais ils ne savent pas les combats que tu vis tous les jours ils ne savent pas les combats que tu vis tous les jours que tu t'es bas pour t'en sortir la réponse dans cette vidéo c'est que tu dois chercher dieu la réponse c'est que il ya des gens qui travaillent pour tout pour ton malheur ça peut être ta famille ça peut être ton entourage ils ont vendu ton âme ils ont vendu ta ta vie pour que s'ouvre et pour sortir de là c'est la délivrance c'est quoi la délivrance chercher des hommes des yeux comme b c'est comme passer à charles mamero bostra tv il va t'aider à comprendre la situation il va t'aider dans la prière tu vas apprendre toi même à chasser ces ronces de ta vie tu vas apprendre toi même à chasser ces malheurs de ta vie et tu vas voir ta vie se libérer tu tapes seulement radio télévision bostra tv sur youtube moi même je suis dedans je suis ça ça m'a ouvert beaucoup les yeux pour ma propre vie et je m'accroche oui c'est un homme de dieu qui qui prie nuit et jour pour la guérison des âmes et puis nuit et jour pour que les gens soient délivrés pour que les âmes de dieu soient délivrés alors si c'est ton cas n'hésite pas à y aller cette vidéo t'a interpellé maïlo verre cette vidéo tu t'es retrouvé dans la situation mais nous dans les commentaires tu t'es retrouvé tu as des choses à nous dire mais nous dans les commentaires camislamida 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 à très bientôt pour des nouvelles vidéos tu t'es retrouvé c'est mon avis